aujourd'hui on se retrouve sur la scène avec jérôme salut pour une pêche hivernale très hivernale on va vous emmener pêcher les cendres en vertical sur un bief qui est très pêché même un des plus pêché je pense pour ça on va essayer de vous présenter une partie de la gamme des leurs choux garbelli concept exactement et donc on va pêcher on verra ce qu'ils veulent avec du pacemaker donc que vous connaissez déjà depuis l'année dernière on va pêcher avec le v3 ib sorti aussi cette année et vous verrez qu'il a pas mal de petites particularités intéressantes voilà une évolution du v2 pour ceux qui connaissaient bien le v2 et le mosquito donc une slug là une nouveauté donc on va pêcher avec des petites vibrations on va pêcher lentement l'eau allait très froide va être entre 4 5 6 degrés en fonction de l'endroit où on va être ça caille ça caille un peu et donc ce sera des pêches minimalistes à remonter doucement on va essayer de trouver une solution et vous prouvez que c'est alors là ils ont leur raison d'être là c'est en fleuve mais clairement en lac de barrage ils auront aussi leur intérêt ça on en reparlera un peu plus tard donc je vous propose qu'on aille à la pêche et qu'on voit ce que ça donne réverti direct vous des touches là moi la dernière fois ouais moi je viens de couper de l'essai descendre comme par hasard comment c'est assez bas là on va me décrocher un cendre au mosquito pas de bol pour moi là quand il l'a aspiré là la pointe elle est revenu se mettre dans le mosquito donc peu mieux faire mais on y retourne un bébé cendre sur un mosquito rose j'ai déjà une touche tout à l'heure il me l'a mis j'ai décroché un poisson correct qui me l'avait emmêlé là celui là il n'a pas eu la chance de son copain tout à l'heure donc voilà une petite cendre sur un mosquito donc là on voit bien 160 ça fait pas peur même aux petits comme c'est un leurre effilé ça rentre tout seul dans la boîte c'est pas le problème là je viens de prendre ce poisson on est en train de remonter tout doucement le courant une tête un peu lourde on pêche dans trois mètres d'eau là et sans rien faire juste à le tenir au ras du fond et en fait la vibration subtile de la queue elle suffit à déclencher ces poissons l'eau elle est hyper froide elle est à quatre degrés là donc ne sont pas hyper rapide et ça fait que ces vibrations vraiment minimaliste ça reproduit bien le comportement des poissons blancs qui eux non plus sont pas à ça donc voilà on y retourne encore plus petit mais là comme on peut voir c'est bien rangé donc là c'est encore un mosquito rose même type d'animation que le dernier rien et tout doucement aura du fond on va voir je suis peut-être sur une piste ça fait trois touches en pas trop longtemps pendant que jérôme n'a pas eu de touche sur d'autres leurres donc on tourne les couleurs les leurres pour voir on continue ça c'est ce qu'on appelle un mosquito bien rangé gaël avait pris quelques poissons sur le rose j'ai changé de couleur et surtout je me suis dit que j'allais passer sur une taille plus grosse pour sélectionner un peu bon j'ai pas sélectionné vraiment mais voilà 180 petits cendres complètement avalé je dois être sur la bonne piste allez on le remet ça marche j'ai pas si J'ai un poisson bien excité, aux mosquitos, il faut passer tout doucement dans deux mètres d'eau, tout doucement, j'ai mis une tête football neutre pour vraiment avoir de l'appui, rester bien à l'aplomb, passer tout doucement à côté des poissons et vraiment les inciter à mordre. J'ai chargé l'attractant pour vraiment vraiment que ça pique au bon endroit et là ça a marché tout juste, mais ça a marché. Je me prépare, je vais la redescendre, je suis au paix. On est arrivé dans le plus profond là et c'est un premier passage, j'ai changé, je voulais une vibration un peu serrée, j'ai changé de tête plombée aussi, j'ai mis une G-slide pour que ça fende l'eau, je voulais quelque chose qui soit vibratoire, mais qui reste à l'aplomb. Donc le profil du V3 avec le petit paddle, ça me permettait d'envoyer un peu de vibration en pêchant un peu plus profond dans 6 mètres 50 là, et puis tout en restant à l'aplomb. donc ça m'a déclenché ce joli poisson. C'est parti. Merci à tous. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs 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 je suis passé sur du rose j'ai descendu l'heure j'ai fait un mètre, bing ! Après t'as raté deux poissons ? Ouais, c'est vrai. Donc on a eu ce petit moment là où on s'est dit on tient un truc, mais au final toutes les autres touches de la journée on les a pendues. Les appareils que je décroche ce matin mais le mosquito était repiqué. Et là ce soir on a eu un passage un peu à vide. Ça s'active mais c'est là où on a été le moins efficace finalement. C'est ça. Là on va terminer là dessus, nous on va aller faire un petit coup de linéaire. Et au cas où on fera une autre vidéo linéaire. En tout cas on vous dit à bientôt. A bientôt ! A toute ! Salut !